Un match assez compliqué finalement, comment ça s'est joué devant, c'était costaud, comment ça s'est joué ? Oui, comme on dit, c'était un match de merde, et pour les spectateurs, c'est nul, je pense. Mais bon, c'est vrai, comme on a répété, c'est une équipe très accrocheuse, mais bon, on a devant, je pense qu'il y en a très solide, en mêlée, on a été bons, sur le ballon porté aussi, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, mais l'occasion qu'on a eue, on a sa bien, on a été bons, donc, oui, je pense qu'on peut être content avec ce qu'on a fait. 8-0 à la mi-temps, voilà, c'est avec une très bonne entame, et puis vous patinez, vous vous doutez, comment tu expliques qu'il y a ces moments forts ? On n'a pas arrivé à sortir de notre camp, on a été sous pression, on a eu une très bonne défense, mais après, quand tu n'arrives pas à sortir, et tu n'as pas la possession du ballon pour des erreurs que tu fais, c'est compliqué. Mais le point positif, c'est qu'on n'a pas pris d'essai, rien, en première mi-temps, c'est positif aussi. La défense, une fois, surtout en première mi-temps, a été très solide. Oui, je pense qu'on a eu un bon bel défense, c'est bien. Pour la défense, on te sent aussi bien sur le secteur, parce que tu es en troisième ligne et que tu as aussi cette activité-là, et que ça te correspond peut-être un peu mieux qu'au poste de deuxième ligne, tu es peut-être un peu plus concentré sur certaines tâches particulières ? Je suis solide, mais je suis mes camarades. Donc, oui, troisième ligne, c'est ton poste, c'est là où tu t'es épanoui, finalement. Tu t'es senti bien aujourd'hui ? Tu as retrouvé ? Oui, il y en a aussi, j'étais en troisième ligne, après deuxième mi-temps, je passe en deuxième ligne. Donc, oui, c'est bien. Et maintenant que je suis sur le terrain, je suis content. Troisième ligne, deuxième ligne, c'est bon. Deuxième mi-temps, tu as craint qu'Angoulême jouait bien, portait le ballon ? Tu as craint qu'il vous pose d'autres problèmes ? C'était quand même pas évident, quoi. Oui, surtout avec les cartons jaunes, on a eu un moment compliqué. Mais je pense que notre défense, encore, a été bonne. Donc, je pense qu'on se sentait forts. Après, c'est vrai que le match n'a pas été bon, on n'a pas produit de beaux jaunes. Mais au moins, je pense qu'on se sentait forts. On ne se sentait pas trop sous pression. Ça t'inquiète régulièrement ? Je le répète, ces moments très forts et puis ces baisses de régime. Biarris manque encore de constance. Vous y travaillez ? Tu sens que ça vient ? Ou est-ce que les dimanches, du moins, les week-ends se suivent ? Et on n'arrive pas encore à avoir ce match complet, constant ? Oui, c'est vrai, on a fait le dernier match, un très bel entame. Et après, on n'arrive pas, comme on dit, à tuer notre adversaire. C'est vrai que c'est un point à travailler. Bon, ça va faire du bien les vacances. Est-ce que Biarris se positionne encore comme étant une équipe qui va jouer les troubles faites devant cette Pro D2 ? Le groupe est confiant ? Comment vous êtes ? Oui, parce qu'on se sent bien, on est content. On va continuer à avancer, à progresser. Donc, le bloc qui suit, c'est un bloc très costaud. On va bien se préparer pour la suite. Merci.